Alors qu'en français, ce sont des locutions, il y a, il n'y a pas, c'est des locutions toutes faites. En hébreu, c'est juste un mot pour dire il y a et un autre mot pour dire il n'y a pas. Itzik, c'est à toi la parole, tout de suite. C'est toute bête. Yes, il y a, si par exemple, je veux dire, dans la classe, il y a des élèves, dans la classe, c'est défini ou indéfinis ? La classe, c'est défini. C'est défini. Bakita, donc là c'est Bakita, Bakita et pas Bekita, Bakita, Yesh Talmidim. Ça c'est Yesh. D'accord. Ok. Et s'il n'y avait... Je l'entoure d'ailleurs dans le PDF. Ein, donc ça veut dire il n'y a pas. Bakita, Ein. Bakita, Ein, Ein Talmidim. Il n'y a pas. Tout bête. Tout simplement. Donc en fait, en hébreu, c'est un peu plus facile qu'en français finalement, puisque c'est juste un mot pour dire il n'y a pas et un mot pour dire il y a. Oui. J'espère que vous direz toujours plutôt Yesh que En, on leur souhaite. Oui, des fois, En aussi c'est bien. Parfois ? Oui, c'est vrai. T'es content que je sois là quand même. Oui, très. Heureusement que tu es là d'ailleurs. Yesh. Yesh. Je suis là. Tu ne peux pas dire Yesh pour une personne. Yesh pour une personne, il ne faut jamais, jamais le dire. On ne peut pas dire en hébreu il y a David. C'est qu'il y a pour un objet. Voilà, c'est que pour les objets mais ce n'est pas pour une personne, ça ne se dit pas. Tu peux nous donner quelques autres exemples comme ça avec Yesh et En. Bien sûr, ça je voulais faire. Be Yerushalayim, il y a Kotel. Ah. Ok. Be Paris, il y a la Tour Eiffel, Migdal Eiffel. Be Israël, il y a arbet, 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 beaucoup, 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 arbet, arbet, hummus. Ah, ok. Be Paris... C'est Yesh. Be Paris, il y a arbet, arbet, arbet hummus. Be Israël, Yesh, arbet, arbet, salafel. Bakita, Yesh, Moreh, Ve Yesh, Talmid. Non, Gamata, Moreh. Le, 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 le. Ani Talmid. Ok. Moi je suis, moi je, à côté d'Itsik, je serai toujours un élève. Bon, Bakita Yesh. Tu m'apprends tellement de choses à chaque fois. Ok, si tu veux. Ah moi je, moi je suis, voilà, je sais être à ma place. Il est très mondeste. Il est très mondeste. Alors, si on voyait un petit peu les mots de vocabulaire. On y va. Donc. On a Yesh, on a Ensa. Maintenant, je pense que c'est rentré. D'accord ? Oui. Je pense que tout le monde connaît le mot Ulpan. Ulpan, c'est l'endroit où on apprend l'hébreu. Mais Ulpan aussi en l'hébreu, c'est un studio. Bah c'est là. Par exemple là, on est dans un... On est dans une classe, c'est vrai. Virtuelle. Mais on est dans un studio. On tourne dans un studio. Et un studio, ça se dit Ulpan aussi. Ouais. Mais c'est souvent... C'est surtout utilisé... Vous qui nous regardez, vous utilisez surtout ce mot Ulpan pour dire l'école d'hébreu. L'atelier. Parce que c'est un atelier aussi. Un atelier où on apprend, on manipule des choses. Vous voulez suivre notre formation en ligne à cours d'hébreu, le club ? Alors, rendez-vous sur accourdehbreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béivrite.